C'est ce qui explique que dans beaucoup de jeux vidéo, il y a ça en ennemis, quoi. Ah, un coffre. Une herbe étoile. Ok. Par contre, plus rien. Ah si, il y a cette plateforme là. Elle bouge. Elle bouge pas. Et là, on peut y aller peut-être. Non. Je sais pas où il faut aller parce que je vois pas de suite là, en fait. On dirait que j'étais pas censé venir dans cet endroit, comme si c'était une punition, en fait. Si on tombe. Donc, ouais, non. T'es pas censé venir ici. On remonte, hein. Allez, dis, explose toi. L'étoile tombe. Le hall. T'es très Illusion of Time, ce donjon aussi. Encore une fois. On est un peu plus creepy, mais c'est ça. On est même pas obligé de les taper en perpendiculaire, en fait. Si on se met légèrement décentré, ça passe. Ouais. Alors là-bas, on pouvait pas y aller. Ah, si on pouvait. On pouvait y aller. Ah ouais, si on peut y aller, mais... Y'a rien à lui donner. Je regarde dans mes objets. On peut pas lui donner du vin ou une toile de Matisse, quand même. Je pourrais donner un peu plus de sous, les ennemis, hein. Donc là, j'avais l'impression qu'on pouvait pas y aller, mais... Ah. Non. J'ai l'impression que ça servait à rien, ici, mais... Ouais, non, y'a vraiment rien. Bah, bah, là, je suis coincé. Là, franchement, je vois pas... Si, y'a cette fameuse statue grise, là, mais... Je sais pas comment on la déclenche. Pis y'a les tableaux avec des joyaux, mais... Ça, on pourrait croire que c'est une porte, mais pas du tout. Étrange, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres accès ? C'est de l'acide, faut pas y aller. En plus, tout mène au même endroit, donc... Ouais. Effectivement, je vois pas... Je vois pas du tout où il faut y aller, donc on va... On va aller à Litz. On va essayer de parler aux gens, voir si on peut apprendre quelque chose, parce que... J'ai deux d'Espagne, ça s'appelle Sylvain. La reine y régnait. Mais elle est devenue folle... Après la mort de ses trois fils en mer. Ok. Elle est devenue folle, maintenant, c'est plein de méchants. Mais, euh... Ça me dit pas ce que je dois faire, quoi. Alors, apparemment, je me suis encore fait avoir par le level design d'un jeu de chez Quintet, hein. Ça m'est arrivé dans Illusion of Time, aussi. Apparemment, il y a des escaliers que je n'ai pas vus. Donc, on va y aller. On va retourner là où il y avait les tableaux. Et le... Dans la soluce que j'ai regardée, ça dit littéralement... Les escaliers ne sont pas très visibles, car de la même couleur que le mur. Donc, euh... Je suis pas le seul à le dire, quoi. Bon. On s'en fout. Voilà. C'est écrit, va à gauche et en bas. Oh, putain, ils sont là. Ils sont là. Je suis passé devant comme un con. Ok. Bon, bah, des fois, il vaut mieux regarder une soluce plutôt que d'utiliser ses propres capacités intellectuelles qui sont en berne. Ok. La chambre. Les serpents, ils doivent tirer, non ? Non. On aurait dit des trucs qui crachent du feu. Il y a des squelettes. Mini-boss ? Rends-moi, mes enfants, mon bébé. C'est la reine, le fantôme de la reine. J'imagine. Ok. J'étais jadis un sujet de la reine. La reine adorait ses trois fils. La reine fit... De la date de leur mort. Un chiffre important. J'étais jadis un sujet de la reine. Regarde. Bon, alors, on a tué des fantômes. On est dans la salle du trône ou on est dans la chambre à coucher, là ? Salle du trône, apparemment. Non, non ? Parce que... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de... De Magiroc, ici. Mais c'est récurrent dans le jeu. Quand on va dans les salles du trône, c'est écrit chambre. Alors que pas du tout. Je ne sais pas par quel côté continuer. On va aller en bas. Très joli, le... J'allais dire les chandeliers. Les lustres qui se balancent en premier plan, là. C'est bluffant. Oh ! Il y avait un coffre à droite. Chapelle. Putain, il y a l'air immense, ce donjon. Ce ne serait pas de mauvais idée de se soigner, là. On va utiliser les petites racines de soins, d'abord. Oh putain, ça ne rapporte rien, quoi. On perd juste du temps. Bon, ce n'est pas grave. Je vais les utiliser. On va se mettre à 200. Ce donjon a l'air assez immense. Pas à la droite, hein. Si. Si on peut. Là, ça sent les pièges. Non, même pas. Ah, on les bute en deux coups, eux. Très bien. Il n'y a rien de spécial. On continue. Chapelle dans le noir. Ah, il y a des méchants. Ah. Mer. Toi aussi, mer. Il donne bien du pognon, par contre. Presque 50. Oh. On va d'abord récupérer le pognon. Ah, pas 50, mais bon. Puis-je venir avec toi jusqu'à ce que je récupère mon corps? D'accord. Il y a un fantôme qui nous suit. Pas une âme. Alors, dis-moi pas qu'il y a un Magiroc caché dans le noir, hein. Parce que je ne serais pas content. Oui, voilà. Elle est morte. Lui, on doit lui faire retrouver son corps. Il doit lui faire retrouver son corps. Alors, on va faire une save state, parce que... Il y aurait posé... On peut pas passer? Si, on peut passer. Il y a un moment, il y a un Magiroc à chopper sur un passage comme ça, en fait. Ah bah putain, il est là, en fait. On le voit. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus? On va tenter un truc. Est-ce qu'on peut courir en diagonale? Est-ce qu'on peut sauter par-dessus? On va tenter un truc à droite, en fait. Parce que de toute façon, je vois pas où est-ce qu'on peut y aller autrement. Est-ce qu'en courant et en sautant, ça passe, là? Non, ça passe pas. Et sauter et attaquer. On va se mettre du soin un peu plus costaud. On va se mettre du soin un peu plus costaud. Non? On a l'impression qu'il y a un bouton à appuyer, là, non? Je sais même pas si on peut courir en diagonale. Oh purée! Ah ouais, mais merde! C'est abusé! Alors, j'ai pas réussi à choper le Magiroc, mais j'ai réussi à sauter sur le fil, en fait. Ah non, c'est la lame qui me suit. Mais c'est trop chelou, parce qu'on a l'impression qu'on peut y aller, quoi. Mais mon bonhomme, il tombe, il est pas censé tomber. Moi, je vais le faire sauter. Pourquoi tu sautes pas? Surtout que j'ai l'impression qu'on peut pas y aller d'autrement. Ah, c'est pénible. En plus, on a bien vu qu'on peut sauter sur un fil. Merde, je me suis trompé de bouton, en plus. Est-ce qu'on peut sauter à partir d'un fil? C'est ça que je veux savoir. Voilà, je fais ma save state, et ce coup-ci, si je meurs, je rechargerai, hein, parce que... Prout. J'essaie de sauter, mais j'arrive pas, hein. Passer, j'arrive. Et j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là. Bon, on va faire le tour, quand même. Ah, là, c'est la chambre à coucher. Et là, c'est juste écrit royal. Alors qu'ils auraient dû écrire chambre, c'est pas normal. Voilà. Donc, un Magiroc. Après, peut-être qu'on peut pas du tout sauter depuis une corde, mais on peut sauter sur une corde. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu est pas clair là-dessus. Alors... Il y a plein d'accès. Peut-être qu'il faut se laisser tomber de plus haut pour atterrir là où on peut... Alors, est-ce que c'était ça? Est-ce que j'ai fait le tour complet? On dirait. Ouais, ouais, ouais. 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 Ça, c'est mal foutu, mais à l'extrême, quoi. Mais non, mais j'étais dessus. Oui, je veux aller là. Non, il n'y a même pas un passage. Non, il n'y a même pas un passage. Ah, on peut... Attendez. Attendez, on peut sauter, mais sur place. Oh mon Dieu, c'est mal fichu. Donc, en fait, je vous explique. Il faut sauter, puis faire la direction. Si vous faites la direction, puis vous sautez, votre bonhomme tombe. Voilà. Et maintenant, il faut que j'arrive à remonter sur la corde. J'aurai... Et à chaque fois, je perds de la vie. Très, très loupé, ce passage. Très mauvaise idée. Ouais, grave. Non. Faut être pile dessus, sinon le bonhomme tombe. En plus, je suis coincé autrement, donc... Je suis obligé de réussir à revenir. Quelle horreur. Non, là, c'était trop court. Purée ! Bah oui, il va tomber. Et maintenant, il faut que je refasse pareil... Pour aller choper ce coffre. Faut sauter, puis faire la direction. Et j'ai récupéré une potion de force que je mérite plus qu'amplement. Là, je suis pas content, là. Là, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et maintenant, il faut que j'arrive à remonter dessus, encore une fois. Faut être super précis, alors que... A aucun autre moment dans le jeu, on te demande d'être aussi précis, quoi. C'est pas Mario, quoi, je veux dire. Et en plus, il y a le fait que si t'appuies sur une autre direction que gauche ou droite, quand t'es sur la corde, tu... Tu prends un... Tu tombes, en fait. Il y a plus d'un joueur qui a dû se dire Ah, ok, donc il faut les avoir d'un autre endroit. Et qui a lâché l'affaire. Donc ça, c'était la chambre à coucher. Donc j'ai eu... Ouais. J'ai eu un Magiroc en plus, c'est vrai. Bon. Quittons cette zone maudite. Et puis cette manie de mettre... Regardez, ce renfoncement-là, c'est une porte. Ce renfoncement-là, c'est pas une porte. Alors qu'en fait, c'est... C'est pareil, quoi. Alors, on est sur le toit. Ah ! Un coffre. Oui ! L'armure plate maille que j'aurais pas à payer. Et on est plein. Donc je vais en profiter pour faire... Pour faire un petit nettoyage. On va jeter... Les armures les plus nulles. Moins 21. Moins 24. Moins 26. On va jeter les haillons. Ah non, c'est pas comme... Comment on fait, déjà ? Non. Comment on prend, déjà ? Voilà, on peut les mettre dans un trou. Tiens, il y a une définition aux armures, c'est rigolo, ça. Équipé, non. Est-ce qu'il y a une touche à garder appuyée ? Non. Je regarderai ça pour le prochain épisode. Je sais qu'on peut jeter les trucs en trop. Mais j'ai pas trouvé la touche. Ok, donc c'est là d'où on vient. C'est là d'où on vient, mais il n'y a pas d'autre accès. Ça me paraît étrange. Ah non, c'était juste un accès sur les toits pour aller chercher l'armure, peut-être. Ouais. Bon, bah, ok. On y retourne, alors. Là, on repart au milieu. Parce qu'on a visité des deux côtés. Et, euh... Bah, on va continuer par là, pourquoi pas. On n'a pas fait ici. Ah, toi, t'es mort. Bien, saloperie. Ah, puis la toile, elle nous attire vers l'araignée, quoi. Meurs. Très bien. Ah, la toile, elle est pénible. Ok, ils sont morts. Je reçois des os sur la gueule depuis tout à l'heure. Alors, eux, ils meurent ou pas ? D'accord, eux, c'est des squelettes rouges de Castlevania. Dans quelques secondes, ils vont se reformer, c'est ça ? Oh, c'est des squelettes rouges de Castlevania, au bout d'un moment, ils se reforment, en fait. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? C'est une bibliothèque ? Qu'est-ce que c'est, ici ? Ah, Ark prit un vieux livre. Il compte le départ de Columbus vers le Nouveau Continent. Enfin, nous partîmes vers le Nouveau Continent. Le ciel est clair. Tout nous pousse à partir. En échange de leur soutien, trois princes embarquèrent avec nous. Columbus semblait les avoir emmenés à contre-coeur. D'accord. On va faire le tour des étagères. On dira un poème. Ils étaient quatre hommes. Le premier avait les yeux bleus. Le second était un oriental aux yeux noirs et impressionnant. Le troisième avait des yeux brûlants de passion. Le dernier avait un faux œil brun. Je décidais de me remontrer la salle spéciale. D'accord. Donc, il doit y avoir un rapport avec les quatre tableaux qu'on a vus tout à l'heure, en fait. Ordre de travail pour la rénovation du château. Description. Faire un lustre dirigeable. Un lustre dirigeable ? Pour repousser les intrus. Le lustre peut être dirigé grâce à un tableau électrique. Ok. Je crois que c'est un rapport avec... Vous savez, tout à l'heure, quand on était en bas, enfin, il y avait une espèce de plaque bleue qu'on pouvait bouger. Enfin, on a l'impression que c'était une plateforme sur laquelle on pouvait naviguer. Me demande si c'est pas ça. Les égouts. Circuit possible entre douve et eau pour repousser les intrus. Un serpent de pierre doté d'un interrupteur contrôle les eaux. C'est le journal d'un soldat. Nos armures sont arrivées aujourd'hui. Tout le monde a dû en porter une. Porter une armure et une masse d'armes est une torture. J'attends les périodes de paix. En patrouille à Scandia, nous découvrîmes les ruines d'un village. J'y ai caché un trésor. Quelqu'un l'a-t-il découvert ? Scandia ? Il y a peut-être un trésor que j'ai loupé à Storkholm. Enfin, il parle de Scandia, mais c'est peut-être un autre endroit, je sais pas. On l'a lu. On va finir les bouquins, puis on va se laisser là. Le retour de Columbus. Plusieurs années ont passé depuis le départ de l'expédition. En l'an 286, Columbus fut de retour. Son navire en pièces. A son bord étaient présents Columbus, son équipage, mais aucun des princes. Un jour historique, certes, mais un triste jour pour la reine. La reine blâma Columbus pour la mort des princes et l'emprisonneur. D'accord, il est en tol ou il est mort en tol. Le monde est en équilibre entre les lumières et les ténèbres. Lorsque cet équilibre est brisé, un héros apparaît pour le rétablir. Ce héros combattra courageusement avec la première arme de l'homme. Ok, bon, c'était la bibliothèque du château. On en a pris un peu plus sur le lore du jeu, c'était intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada